Bonjour à tous et bienvenue sur LATINOA TV, merci de nous avoir choisis. Ce soir nous sommes ici à la place Saint-Michel, ici à Paris, en l'accompagné de mon ami Marcelo, Marcelo de El Café Latino Magazine. Alors on peut le voir là un petit peu, voilà super, merci Marcelo. Hola Marcelo, comment ça va ? Buenos dias a tous, bonjour et on est présent ici donc à l'association Jour et Nuit pour présenter la dernière version du magazine El Café Latino qui est présente ici autour d'un verre et de la musique et beaucoup de gens sympas qui sont présents. N'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin. Alors Marcelo donc aujourd'hui c'est la rencontre des lecteurs du magazine El Café Latino et ça c'est important, merci de le préciser. Nous sommes où exactement ? Là, ici ? Alors nous sommes exactement aux 9 places Saint-Michel. Alors on va faire un petit tour comme ça, voilà, hop, regardez ici à la place Saint-Germain. En plein cœur de Paris, voilà. Avec une super chaleur et voilà et donc ici, ce que je vous propose c'est d'y aller, de visiter ça, de voir ces lecteurs là qui sont présents. Juste un dernier mot, on va essayer de refaire cet événement tous les deux mois puisque le magazine est bimestriel donc on va essayer de le faire à cet endroit là, à chaque sortie du numéro. Donc la prochaine ce sera normalement pour le début du mois de septembre. Donc si vous voulez passer boire un petit verre, rencontrer l'équipe de travail et se faire des contacts aussi, n'hésitez pas à s'informer sur le site internet, page facebook et réseaux sociaux aussi. Donc voilà, alors on y va tout de suite, on va découvrir ça ? C'est parti ! On a déjà beaucoup de gens, de monde présent. Voilà, donc nous sommes ici au premier étage, d'ici à l'association Jour et Nuit Culture ici. Voilà, donc voilà, les invités sont déjà arrivés, ils savent juste à peine d'ouvrir et voilà. Donc beaucoup de lecteurs ici à Paris. On peut voir ici sur le... C'est la galerie où tout ça se passe, un endroit magique en plein cœur de Paris. Donc vous pouvez voir, c'est le logo du café latino, le magazine. On a fait une jolie décoration de la galerie avec toutes les versions qui sont sorties du magazine récemment, comme vous pouvez les voir ici. C'est toutes les versions précédentes du magazine. On a essayé de faire des œuvres d'art, si vous pouvez voir, apprécier de tout ce qui est sorti apparemment. Voilà. Et on a aussi également des numéros, des versions précédentes qui sont disponibles, si vous voulez les emprunter et les garder pour vous, bien sûr, c'est pour tout le monde. Et après, juste après, on va commencer à faire une petite conférence sur le magazine et exposer un petit peu tout ce qu'on a fait dans le passé, l'équipe de travail et puis les projets pour le futur également. Et puis, suivi de la remise du prix de la café de machine expression Malongo qui sera offerte à la personne qui sera normalement passée pour qu'elle récupère sa machine de café. Rout à Soussena qui a gagné. Félicitations encore une fois. Et ensuite, on a encore des amuse-gueules et un peu un verre à déguster, une coupe de vin à déguster également ici présent. Nous sommes ici toujours avec les lecteurs du magazine El Café Latino et en particulier parce que Marcelo, donc ici le directeur du magazine, avait lancé sur internet un petit concours. Et voici une des gagnantes. Donc une gagnante, c'est exactement qu'est-ce qu'elle a gagné Marcelo ? Alors, elle a gagné une machine expression Malongo et trois mois de café pour déguster le magnifique café bio de Malongo. Merci beaucoup. Je suis Ruth Barbosa. Je suis la richeuse ganadora de la cafétéra et 3 mois de café Malongo. Merci beaucoup. Comme quoi, c'est pas du pipeau, premièrement. Parce qu'il y a pas mal de jeux de concours sur internet et c'est du pipeau. Mais là, c'est vrai, c'est concret. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des seuls magazines, et ça c'est très important de dire, le magazine bilingue. Oui. Parce que... C'est ça l'utilisation que j'ai faite avec la revue. C'est de participer à des enfants français des sujets qui nous intéressent à le latin. Ah, excellent. Et aussi pour travailler en français, en espagnol, en même temps. Voilà, donc le magazine El Café Latino, déjà que c'est culturel, vous pouvez trouver les bons plans de restaurants. Et voilà, vous, pour tous les latino-américains, les latinos qui viennent ici en France, vous, chez le magazine El Café Latino, vous pouvez apprendre le français et l'espagnol. Donc voilà, merci beaucoup. Et voilà, donc voilà, merci à tous. Merci à tous et merci. Merci d'avoir participé en tout cas. Et il faut dire une chose additionnelle, c'est que Malongo, c'est café avec commerce équitable, que c'est très très important. Et tous les pays latino-américains. Et c'est pour que les producteurs a des bons prix de production. Et pour tous ceux qui veulent participer pour la prochaine, les prochains jeux, n'hésitez pas, on va en faire des places de concerts à gagner également, et des CD, des DVD. Tout ça sur les pages Facebook et Le Café Latino, ou sur le magazine également. Et Le Café Latino, voilà. Merci. Merci, Café Latino. Merci Ruth. Merci à vous tous. Ciao. Bonsoir, comment allez-vous ? On peut dire qu'on va très très bien. On adore beaucoup les magazines latino-américains. Déjà, j'ai eu un magazine littéraire il y a déjà dix ans. Ça s'appelait Salsa Roomba Magazine. Ah, je m'en rappelle. Moi, j'ai entendu parler ça, on m'en a reparlé. Oui, effectivement. Et maintenant, quand on a rencontré Roman Eduardo, vraiment, ça a été un plaisir qu'il commence à faire un travail culturel, parce que ça a manqué à Paris vraiment. Parce que les revues culturelles, ça commence une première, une deuxième, à la troisième, ça se termine. C'est malheureux, mais normalement c'est comme ça. Je suis vraiment très content de voir que Le Café Latino, le magazine bilingue et socioculturel, ça continue et déjà on est aux 34 éditions. 34ème édition. 34ème édition. Oui, oui. C'est fantastique. Alors, vous donc, vous avez connu depuis toujours le magazine. Vous êtes en fait un des grands fans, bien sûr. Oui. Depuis le début. Depuis le début, j'ai vu tous les processus. Et comme Roman Eduardo, petit à petit, vraiment comme une petite fourni, il allait et il loupait de marcher. Et à l'époque, il y avait aussi un restaurant dans le quartier latin qui s'appelait Salsa Roomba. Salsa Roomba. Et Salsa Roomba, il venait. Bon, on était déjà des copains. On se connaissait avant. Mais il venait, il parlait avec nous, il laissait son magazine. Et lui, il a commencé, petit à petit, à faire vraiment un ensemble de amis qui ont trouvé et qui ont commencé à être des lecteurs fidèles. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. On vient de fêter un grand événement que ça s'est fait. Je crois que c'était la deuxième ou troisième fois. Un événement de la semaine de l'Amérique latine. et les pays du Caribe. Exactement, oui. Et la revue, vraiment, il a fait un travail d'inauguration magnifique dans un grand bateau. Et ça a été vraiment, même si l'avait une chaleur épouvantable, ça a été une réussite totale. Et avec la présence de plusieurs ministres, plusieurs ambassadeurs également, qui étaient présents, des deux aussi bien du côté français que du monde latin-américain. Oui, parce que la revue c'est bilingue. Et c'est ça l'important. Voilà, donc à l'image, justement, de ces anciens lecteurs, parce que... De Danderes. Et moi, je suis colombien. Voilà, donc un colombien qui, comme le magazine Café Latino, maîtrise des deux langues, le français et l'espagnol, se mixe. Donc, nous sommes ici en France, mais aussi nous parlons très bien le français, mais aussi nous rappelons notre héritage qui est notre culture latino-américaine. Et je pense que ça, comme tu l'as bien expliqué, le café latino-magazine nous fait justement cette mise en lumière qui n'existait pas. Bien sûr. Et commencer à faire connaître notre culture de l'Amérique latine, c'est très important. On a une richesse énorme. et il faut proposer et montrer vraiment toute l'énorme diversité qu'on a en Amérique latine. Actuellement, avec la peur qu'on vient de faire en Colombie, que ça, c'est un début. Parce que ça ne va pas se faire de l'année au lendemain, ça va prendre peut-être 20 ans, 30 ans, mais c'est un début. Et déjà, la Colombie qui avait une image vraiment de violence, ça commence maintenant à devenir vraiment un point touristique. Oui. Et ça commence vraiment à devenir... Beaucoup de Français, beaucoup de Français vont justement à la Colombie. Et donc, la transition est toute faite pour terminer cette interview. L'année France-Colombie. Ah, bien sûr. Parce que tu es Colombien. Bien sûr. Et justement, l'occasion d'en parler un petit peu. Et dans le semestre de l'année France-Colombie, j'ai le plaisir de faire venir de la Colombie un des meilleurs groupes, si ce n'est pas le meilleur groupe de théâtre qui s'appelle le théâtre libre de Bogotá. On va le présenter à partir du 28 septembre jusqu'à le 15 octobre. Ça va être 15 présentations. Dix présentations du 28 à 8 octobre, on va présenter une adaptation de Garcia Marquez qui s'appelle... Dans ce petit village, il n'y a pas de voleurs. Et dans ce peuple, il n'y a pas de ladrones. Et il y a une autre industrie de travail qui s'appelle Ascuas y Azufre, de un nouveau dramaturge. Et il faut faire une remarque que le directeur du groupe, Ricardo Camacho, il vient de recevoir le prix le plus représentatif de la Colombie qui s'appelle Vida y Obra du ministériau de la Cultura. C'est un prix que c'est le plus grand groupe, le plus grand prix que ça se donne à un travailleur de la culture. Lui, il a travaillé plus de 47 temps comme dramatur, comme metteur en scène, et ils ont fait plus de 100 pièces de théâtre. C'est vraiment un monument. Je vous invite à tous de venir à voir les deux pièces qui est la main de la Colombie. Parce qu'il faut être là. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci.